Dans ce procès-là, dans cette affaire, il y a le volet comportement du joueur et le volet image donnée à l'extérieur, notamment par ce fameux micro-là. Alors ça, je suis très, très embêté parce que moi, je milite pour le micro sur les arbitres de foot, comme dans le rugby, mais pour tout le monde, sur tous les matchs, et que ce soit dit une bonne fois pour toutes. Là, le problème, c'est que tu le fais, un match sur 12, sur des mecs qui ne sont pas habitués à ça, peut-être, alors j'espère qu'on les a avertis quand même avant le match, j'espère, je ne sais pas si c'est le cas, mais tu ne perds pas, je ne sais pas combien d'années, je ne sais pas quel âge est là, mais depuis que tu es petit, c'est comme ça, tu as un arbitre, tu n'as pas de micro. Donc c'est vrai que le son est terrible, mais je reste persuadé que quand les micros seront vraiment de mise dans le football, le comportement des joueurs changera et on se rend compte en plus sur ce son-là et sur cette image-là que le comportement a besoin de changer. Mais là, le problème, c'est que tu ne peux pas attaquer un mec qui finalement est pris au dépourvu ou est pris en traître sur ce truc-là, tu vois, voilà. Après, il y a la faute et le comportement qu'il a derrière. Moi, je suis désolé, Maître Rotten, mais vous ne pouvez pas, depuis, ça fait combien ? Ça fait un long moment qu'on travaille ensemble. Ça fait un long moment qu'on fait des débats chaque année, au mois de mars, avril, tu sais là, tu vois ce que je veux te dire, quand ça tourne mal pour le PSG, sur la mentalité des mecs qui n'ont pas l'amour du maillot, qui ne se défoncent pas, qui se font marcher dessus, toi le premier. Et quand il y en a un, qui a l'amour du maillot, qui met les pieds là où les mecs ne mettent pas la tête et tout, ça ne te plaît pas. Donc, tu sais quoi ? Peut-être qu'il y a besoin d'un peu plus de joueurs comme ça pour, sur des matchs comme ça, montrer ce que c'est, tu vois. Et ce gars-même, finalement, quand tu regardes, il s'est rarement déchiré sur les gros matchers. Alors, il y a cette main venue d'ailleurs contre Manchester United, mais on ne peut pas l'incriminer. Mais tu regardes, finalement, c'est pas... Lui, je pense, si tu t'amuses à regarder par le passé les grosses désillusions du PSG, je pense qu'il y en a d'autres qui ont un statut supérieur à lui, qui, eux, devraient se plaquer, tu vois. Parce que lui, au niveau de la mentalité, tu ne peux pas lui enlever ça. Excuse-moi de penser que c'est le plus fait des défenseurs aujourd'hui à Paris. Et le problème qui... Bah non, alors là, écoute, tu as regardé les matchs de Sergio Ramos ? Et alors, on ne va pas les mêmes matchs tous les deux ? Sergio Ramos, il peut lui expliquer plein de choses sur le respect et sur l'éducation. Non, 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 mais ça, c'est un autre débat. Le débat, maintenant, si tu veux être maître d'école, tu passes des diplômes et tu lui donnes un certificat d'études. Si c'est ça, nous, on parle de football et je te dis que dans une équipe, tu sais, tu regarderas, dans les grandes équipes, à travers le temps, il y a toujours eu la bip de service, tu vois. Et lui, c'est peut-être celui-là, tu vois. Le joueur vicieux de service. Voilà, le joueur vicieux de service, c'était un autre mot que je voulais. Et ben oui, parce que toi, tu es allé à l'école, toi. Et donc, et c'est pour ça qu'on ne peut pas dire tout. Et son contraire, en fonction de, mais oui, ça veut dire qu'une équipe qui manque de caractère et qu'un petit joueur de caractère, tu le défenses. Mais c'est pas du caractère, ça. C'est pas du caractère, non, non.